Musique Donc, Cogmed, comme vous l'avez compris avec cette vidéo, est un outil scientifiquement validé. Alors il y a beaucoup d'études qui sont liées, évidemment toute l'étude de BISPAC ça fonctionne à 100%. C'est un outil qui n'est pas un outil magique, c'est un outil qui fait ses preuves, qui est parfois critiqué, qui est validé auprès d'une population, moins avec d'autres, qui en tout cas suscite l'intérêt de nombreuses équipes, qui publient en positif, jamais en négatif, mais parfois en mitigé. Ça vaut le coup de prendre le temps de plonger dedans, voir en tout cas si les populations vous rencontrent, ça peut être une solution pour eux, associer ou pas à d'autres méthodologies, en tout cas c'est un outil qui mérite, je pense, d'être au moins testé. Alors vous avez, si vous le souhaitez, sur notre site internet, www.mcpa.fr, sur la présentation de Cogmed, sur la gauche un petit document qui s'appelle Argument scientifique, c'est le document que mentionne Cicela dans la vidéo. Donc nous avons traduit ce fameux document qui est également imprimé sur notre stand, synthétisant toutes les études qui ont été menées, les arguments scientifiques qui peuvent être déduits de ces études et ceux qui ne peuvent pas être déduits, du coup, d'utilisation de Cogmed au vu des résultats publiés par les recherches. Donc c'est un document qui date de fin 2014, donc elle mentionne un document qui a été mis à jour, qu'on n'a pas encore traduit, on n'y a eu accès que très récemment, mais si vous allez sur www.cogmed.com, qui est leur site internet, c'est la maison mère, vous avez le document en anglais mis à jour disponible à la lecture. Donc Cogmed, c'est un programme d'entraînement, un programme parce que c'est un protocole avec un outil, une méthodologie pour l'utiliser, un programme qui vise à entraîner par stimulation l'aliment de travail, et ce programme a été conçu au départ par des chercheurs, puis développé pour qu'il soit adapté dans notre clinique quotidienne. Donc c'est une méthode intensive, puisque le rythme est soutenu, l'exercice cognitif de modèle enfant est notable, et cette méthode s'adapte au niveau du patient et à ses possibilités. Donc je fais un petit peu référence à ce qui était précédé tout à l'heure par rapport au programme non adaptatif, mais celui-ci il est adaptatif, ce qui veut dire que quand le patient progresse, les items deviennent de plus en plus difficiles, donc automatiquement le sujet est toujours amené à fournir un effort cognitif. Alors il s'agit d'exercices totalement en ligne, la France est arrivée dans le processus après l'existence de CD-ROM, donc on a directement commencé avec une plateforme en ligne, et le patient va travailler à domicile s'il a bien un ordinateur connecté à internet, sous la supervision d'un professionnel qui pourra vérifier un petit peu où il en est dans sa remédiation. Dans le protocole, le professionnel va régulièrement lui faire un retour sur sa participation à la remédiation proposée. Les exercices mobilisent l'allemand de travail verbal et visio-spatial, mais principalement l'allemand de travail visio-spatial, puisque c'était au départ un outil qui avait été conçu pour la remédiation d'allemand de travail des enfants atteints de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, et que c'est principalement l'allemand de travail visio-spatial qui est fragile et déficitaires de ces enfants-là. Tout au long de la remédiation, les performances de l'enfant sont mesurées par des indicateurs, qui vont soit être l'approbation au niveau des enfants, la plainte, mais également des exercices qui vont être proposés à différents moments de la remédiation pour voir quels sont les transferts sur des tâches non entraînées. On invite évidemment les professionnels à faire des évaluations avant et après, avec des contenus d'exercices qui ne ressemblent pas aux exercices comme MED, pour éviter qu'on ait un entraînement sur des tâches neuropsychologiques, et qu'on fausse les résultats en post-test. Pogmed, comme l'a expliqué si c'est là, c'est le programme qui est le plus utilisé dans les recherches fermes à travail. Vous avez des recherches publiées par l'équipe de recherche initiale, donc il peut peut-être manquer un petit peu d'objectivité, ça se comprend, mais pas uniquement, la grande majorité des recherches sont publiées par des équipes indépendantes. Et il y a des études mettant en évidence que de manière générale, donc générale je veux dire au niveau groupe, ce qui ne veut pas dire que c'est du 100% au niveau individuel évidemment, une amélioration de la main de travail chez l'enfant et l'adulte sain, sans pathologie connue, une amélioration de l'attention. Certaines études se sont basées sur des approches subjectives, donc avec des questionnaires de plan, par exemple, en auto- ou en hétéro-observation, mais également objectifs. Alors objectifs, ça inclut l'évaluation neuropsychologique ou argument neuropsychologique. Et c'est le sujet sans toujours. Une modification de l'activité cérébrale en post-re-médiation, donc argument neurochimique, imagerie fonctionnelle, etc. Amélioration des compétences en lecture et en mathématiques sur les élèves en difficulté. Donc là encore on fait référence au fait que une auteure notamment anglaise, Suzanne Guéterpol, a beaucoup travaillé sur la co-occurrence des difficultés au niveau élèves en travail et des difficultés dans l'étage scolaire. Donc ce sont ces enfants qui ont été évalués, qui ont intégré ces protocoles. Et puis surtout l'amélioration d'attention chez les sujets atteints de TDAH. Vous allez voir, la grande majorité des études se sont intéressées à cette population qui est nôtre. Pour les adultes, on a également des arguments pour dire qu'il y a une amélioration de la qualité de vie, en tout cas du sentiment de fonctionner de manière plus performante au quotidien. Donc sur les études publiées, vous avez un petit slide sur ce qui est publié et ce qui est en cours. Vous voyez qu'on a vraiment la majorité des études qui portent sur la population TDAH, enfants, ado et adultes, même si principalement enfants, ado. Puis la deuxième population concernée, c'est les traumatisés trainiens. Donc en suivi à plus de 6 mois. Faiblesse, un nombre de travail non spécifique. Les enfants naît prématurés, troubles auditifs, les suivis post-chimiotérapie avec troubles résiduels, retard intellectuel, deux études publiées aujourd'hui. Et puis ensuite, une seule étude publiée ou en cours pour tous les autres syndromes mentionnés ici. Donc beaucoup d'articles qui plégés, besoin d'indicatifs spécifiques, des insertions scolaires, difficultés sociales, émotionnelles, comportementales, trisomie 21, faible langage oral, syndrome de stress post-traumatique, etc. Donc à qui on peut proposer comme aide, éventuellement aux personnes qui sont citées dans le slide précédent, prenons quand même le temps d'aller regarder dans les recherches qu'est-ce qui est amélioré exactement, qu'est-ce qu'on recherche avec ces populations avant de déployer dans la vie clinique. Mais il y a également des contre-indications, des contre-indications sur des patients qui pourraient présenter un trouble de la même travail, mais qui par ailleurs auraient une forte anxiété, des traits dépressifs ou une épilepsique autosensible. L'épilepsique autosensible, c'est simplement par rapport au support, on est sur un support vidéo et sur internet. En revanche, pour les patients anxieux et dépressifs, c'est parce que comme le logiciel est adaptatif, il est très compliqué pour tout le monde, même si vous êtes bon, ça va être difficile, parce qu'on mettra toujours un état de trop difficile pour vous. On est obligé à fournir un effort. Donc si vous êtes un peu dans une anxiété de performance, ça risque d'être compliqué de tenir 5 semaines avec l'impression de jamais avoir 100% de bonne réponse. Il est conçu pour vous donner au maximum 50% de bonne réponse tout au long de la remédiation, quel que soit votre niveau. Donc pour ces patients-là, je ne sais pas si c'est une contre-indication stricte, ou en tout cas ça demanderait un aménagement dans le développement du protocole. Alors je vais peut-être passer vite là-dessus, parce que je pense qu'on a eu de quoi en parler ce matin. L'idée de ce slide était de dire que dans les recommandations des auteurs, on peut proposer Cogmed après une évaluation neuropsychologique solide, ou alors on peut le proposer une fois que la plainte de la famille, ou la plainte de l'enfant, ou la plainte de l'adulte en difficulté, va évoquer une faiblesse en meurant de travail. Donc ça peut être j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à rendre mes travaux dans les délais impartis, j'ai du mal à y réfléchir mes priorités, à être à l'heure, etc. Si on a un faisceau d'arguments en faveur d'une plainte qui évoque une fragilité ou un trouble de la main de travail, on peut en tout cas à partir du principe que Cogmed pourrait être intéressant à déployer, être une réponse possible, pas forcément unique, qui peut être associée à d'autres évidemment. Alors Cogmed, on distribue en France depuis 2012, on avait la version 3 de ce qui est ici, et puis on vient de passer à la version numéro 4, alors sachez qu'on est quand même le premier pays du monde à passer à la version 4, vraiment au même moment que les Etats-Unis, il y a quelques jours d'avance, c'est une entierté pour nous. Il n'est pas encore très fini, il nous manque la version iPad et la version questionnaire intégrée, mais bon voilà, c'est rare que ça arrive, ça vaut beaucoup de le mentionner. Donc on a un nouvel habillage au niveau du mail par rapport à la version précédente, donc une nouvelle plateforme. Pour les utilisateurs de la version précédente, on a rappelé que l'ancienne plateforme ne permet pas la nouvelle fonctionnalité, donc pour ceux qui n'auraient pas eu le mail et qui utilisent la version précédente, le mail c'est mycogbed.com, je vous le remettrai derrière, c'est le site sur lequel on se connecte en tant que praticien ou en tant que patient pour pouvoir avoir accès aux exercices. Alors la grande nouveauté par rapport à la version précédente, c'est qu'il y a 3 épreuves, donc ce que je vous disais, 3 tâches qu'on n'entraînera pas, qui servent de ligne de base. Donc ce sont 3 tâches avec un contenu plus ou moins scolaire, en tout cas c'est de la compréhension de consignes, donc pour l'épreuve de compréhension de consignes, on a la page de notre ordinateur avec plein d'objets qui sont posionés dessus, des sacs, des pots, des crayons, des gommes, des scotches de différentes couleurs, et il y a une consigne de plus en plus longue et de plus en plus complexe, par exemple on va dire au départ, clique sur le scotch vert, puis après si l'enfant réussit, clique sur le scotch vert et met la gomme jaune dans le pot vert, où vous voyez on peut comme ça aller très loin, donc ça va vous donner juste un score de départ sur le nombre d'informations que vous pouvez traiter dans une consigne. On propose une fois cette première tâche, une seconde fois l'en-main dans le second jour de la remédiation, et puis après un intervalle régulier pour voir sur cette tâche-là, au fur et à mesure de la remédiation, que l'enfant progresse alors qu'il n'est pas du tout entraîné sur ce type de consigne. Donc ça c'est la première épreuve. La seconde épreuve, c'est une épreuve de mémorisation de symbole, donc on a trois cartes, sur les trois cartes il y a une qui est différente, et on doit cliquer sur la carte différente. Donc vous faites une première série, vous cliquez sur la carte différente, une deuxième série, vous cliquez sur la carte différente, et puis ainsi de suite, cinq, six, sept séries. Une fois que les séries ont été présentées, on vous demande de cliquer de manière successive sur les emplacements de la première carte différente, puis de la seconde carte qui était différente, puis la troisième, etc. Donc là encore, premier jour, jour numéro deux, puis après régulièrement dans la remédiation. Et enfin, la troisième tâche, évidemment très saturée en mémoire de travail, c'est une tâche de calcul mental. Donc calcul très simple, des additions avec que des chiffres en dessous de 10. Mais on va regarder combien d'opérations mentales simples vous êtes capable de produire en une minute. Et c'est le nombre d'opérations en une minute qu'on va évaluer à différents moments de la remédiation. Ça permet donc d'objectiver le transfert des compétences sur les tâches non entraînées. Alors, il y a d'autres moyens d'évaluer l'augmentation des performances. Il y a d'autres indicateurs. Vous avez un score de progrès également qui est intégré au logiciel et qui est calculé avec trois des épreuves les plus saturées en mémoire de travail. Alors, une beauté également par rapport à la version précédente, c'est que le cogmed original, c'est un cogmed protocolarisé, celui qui est utilisé d'ailleurs dans la plupart des recherches mentionnées précédemment, avec 25 sessions de 40 minutes à faire en cinq semaines. Donc, cinq sessions par semaine, donc cinq jours par semaine, de 40 minutes pendant cinq semaines. Donc, un programme intensif, comme je vous le disais. On avait le droit d'avoir une semaine de pause sur l'ensemble de la remédiation. Donc, une remédiation devait tenir en gros en six semaines. Alors, une modification a été apportée dans la version numéro 4. Il y a évidemment des études pour montrer la validité de ces modifications, qui est la programmation possible de la durée des sessions. Donc, on n'est plus obligé d'avoir 40 minutes, donc 50 en quand on les pose, mais on peut programmer pour avoir 25, 35 ou 50 minutes en fonction des ressources cognitives du sujet. Si on sait qu'il ne peut pas tenir 50 minutes, on va préférer lui créer des remédiations à 25, 35 minutes. Ça va dépendre également de son emploi du temps. Donc, si c'est compliqué pour lui de débloquer 50 minutes dans une journée, on va lui faire des sessions plus courtes. Mais des sessions plus courtes induisent une remédiation plus longue. Ce ne sera pas sur cinq semaines, peut-être sur sept, neuf ou dix semaines. Donc, ça veut dire qu'en tant que thérapeute, maintien la motivation, on va demander d'autres challenges. Je voudrais bien. On peut également programmer le nombre de sessions par semaine. On avait une obligation de proposer cinq séances par semaine. Aujourd'hui, on peut programmer trois, quatre ou cinq sessions. Sessions qui sont faites à domicile, sauf aménagement que vous auriez utile, en hôpital de jour, par exemple, ou en institution. On pourrait évidemment faire ces remédiations auprès de l'enfant ou dans notre institution. Mais il a été pensé pour pouvoir être utilisé au domicile des patients. Donc, en fonction des paramètres, la plateforme va calculer le nombre de semaines de suivi. Vous aviez auparavant une formation obligatoire à l'outil. Une formation qui devait être soit au sein des ACPA, soit une formation que vous vous dispensez en ligne, à distance. Donc, nous, on était derrière notre ordinateur. Vous étiez, vous, chez vous. Et puis, on avait une connexion Internet. Et on se parlait pendant six heures. C'était un petit peu difficile de maintenir la concentration de six heures d'affilée avec les professionnels. On a un petit peu changé notre façon de procéder puisqu'on a enregistré notre formation par petits bouts. On a intégré dans le logiciel. Et maintenant, quand vous achetez Cogmed, vous êtes obligés de visionner les unes après les autres ces différents modules de formation pour pouvoir après créer votre premier crédit patient. C'est important parce que ça vous apprend comment on protocolarise, comment on utilise Cogmed. Ce n'est pas juste un crédit qu'on utilise de passation. C'est tout le suivi. Qu'est-ce qu'on dit au premier entretien ? Qu'est-ce qu'on pose comme question ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vérifier que la motivation est maintenue ? Qu'est-ce qu'on regarde au niveau des graphiques pour pouvoir faire un feedback intéressant ? C'est toute la méthodologie d'utilisation qui est rappelée dans ces vidéos tutoriels. C'est important de les regarder. On peut les re-regarder après si jamais on a déjà suivi la formation. Et on est obligé, dans cette formation, d'essayer trois sessions sur soi-même puisqu'on fait qu'en condition patient, on se rend compte que, vous, la troisième, vous allez voir, c'est difficile. C'est plus facile, du coup, d'expliquer dans quelles conditions le patient se trouvera. Alors, on a également une dernière modification. Sur le modèle tarifaire, on avait uniquement des distributions par licence auparavant. Maintenant, il est possible d'avoir simplement, pour un patient, une sorte de remédiation. Elles peuvent être achetées séparément les unes des autres. Si vous n'avez pas une grande pratique de la remédiation, vous voulez attendre d'avoir une demande d'un patient, c'est possible de le faire aujourd'hui. Alors, je vous ai fait des petites copies d'écran. Rapidement, juste pour donner un peu une idée de l'organisation, de donner une idée du contenu, je me suis mise en situation et je me suis filmée en allant sur ma plateforme. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les exercices. Vous pouvez les essayer. En fait, si vous allez sur mycogmed.com, le site qui est là-haut, eh bien, il n'y a pas de son, mais vous voyez, il y a un... Alors là, c'est en anglais, parce que je me connais de la première fois, mais quand on s'est connecté une fois, c'est en français. Tout en bas, il y a marqué « Essayez les exercices ». Et quand vous cliquez sur « Essayez les exercices », sans code d'accès, vous pouvez venir au moins les regarder. Donc, c'est une version test, ça veut dire que ça restera un moment de trois motifs. sur ce panneau vont s'aligner. Rappelle-toi de l'ordre. Ensuite, c'est à ton tour. Tu dois cliquer sur les diodes dans le même ordre. Voici comment faire. Et voilà, à toi de jouer maintenant. Alors, on va en montrer un autre. Il y en a douze, mais chaque fois que le patient va se connecter, il y en aura huit à chaque session. Regarde bien. Certaines diodes vont s'allumer. Prédéterminées. Rappelle-toi de l'ordre. Maintenant, clique sur les diodes dans l'ordre dans lequel elles se font allumer. Et là, c'est un en-pont-trois. Ça va jusqu'à... Il n'y a pas de maximum. Et voilà. À toi de jouer maintenant. Ici, le panneau commence à tourner. Ensuite, certaines diodes s'allument dans un ordre particulier. Le panneau tourne alors dans le sens inverse pour revenir à la position de départ. Maintenant, tu dois essayer de retrouver les diodes. Comme ça. Ouh. Ouh. Attention. C'est compliqué. Je vais. Donc, si vous regardez les exercices, mycoglade.com Essayez les exercices. Vous cliquez dessus et vous pouvez tester les doses pour vous faire une petite idée. Alors, vous avez trois versions. Vous avez la version classique, celle que je vous ai montrée. Ça s'appelle RM. C'est un robot. Comme vous avez pu voir. Donc, on a entre 25 et plus sessions. Ça va dépendre de votre programmation. Mais vous avez 12 exercices qui existent. Et chaque fois que le patient se connecte, il y a une présélection qui est déjà pensée en fonction de ce que vous avez choisi comme protocole. En fonction de la durée des sessions et du nombre de sessions par semaine. Donc, déjà prédéterminé. La seule contrainte, c'est que le patient, quand il se connecte, il faut qu'il fasse tout en une fois. Dans l'ordre qu'il veut, mais il faut qu'il fasse tout en une fois. Sans tricher. Sans tricher, ça veut dire qu'il peut prendre les stratégies qu'il souhaite à condition qu'elle ne puisse pas se voir et s'entendre. Donc, on ne peut pas tomber la tête, on ne peut pas parler à haut à haut, on ne peut pas compter sur ses doigts, on ne peut pas écrire. Mais toute autre stratégie mentale, par exemple, est bienvenue. Il y a une autre version de Cogmed qui est Cogmed QM qui est en fait exactement la même chose que Cogmed RM mais avec un graphisme, un environnement beaucoup plus neutre qui est construit pour les adultes. Cogmed RM, c'est dès qu'on sait lire en tout cas qu'on a accès aux lettres et aux chiffres, donc on va dire 7 ans, on peut l'utiliser. Donc, de 7 ans à pas d'âge, on peut utiliser Cogmed RM, il n'y a pas de plafond. Donc, à condition d'avoir au minimum un environnement de 2, ça peut être utilisé. Mais l'environnement étant un peu ludique, un peu enfantin, il y a exactement la même chose qui existe mais sur un support un peu grillé et noir. Je vais vous montrer rapidement. Donc, la même chose mais éventuellement pour les adultes. Sauf s'ils préfèrent travailler sur Cogmed RM, ce n'est pas interdit. On peut essayer les 3 sur la plateforme. Je vous montre le même. Vous allez voir, c'est... Maintenant, le panneau commence par tourner. Ensuite, certains cercles s'allument dans un ordre particulier. Le panneau tourne ensuite dans le sens inverse pour revenir à la position de départ. Essaye de te rappeler à quel endroit les cercles se sont allumés et clique sur les cercles dans l'ordre dans lequel ils se sont allumés. comme ça. Odin ? Ça peut être un peu difficile. Vous voyez, c'est la même chose. C'est simplement l'environnement graphique qui change. Il y a une troisième version qui s'appelle Cogmed JM, la version junior qu'on peut proposer à partir de 4 ans. Et cette version, elle est un peu plus light. On est plutôt sur du renforcement de contrôle attentionnel plutôt que du travail, évidemment. en 4-7 ans avec un environnement de fête foraine. Certains dessins d'animaux vont s'allumer sur la rue. Rappelle-toi bien de l'ordre. Après, tu dois cliquer sur les dessins dans le même ordre. Comme ça. À ton tour, maintenant. Bonne chance. Et je vais également vous montrer quand je m'inscris sur ma plateforme de praticiens ce que je vois des programmes de mes patients. Alors... pour créer des nouveaux identifiants pour suivre mes remédiations et là, c'est là où j'ai tous mes supports de formation et supports de suivi. Donc là, j'ai mes patients qui sont en cours et leur âge, ils sont anonymisés. Donc, on a des identifiants créés automatiquement par Cogmed. Et je vois tout de suite à quelles sessions ils en sont et quel est leur indice de progrès. Donc là, j'ai cliqué sur 1, un très bon élève. Vous allez voir. Et je vais voir les jours où il a travaillé. Donc lui, j'ai programmé 3 sessions par semaine. Donc il a bien fait 3 sessions par semaine, même 4 à sa deuxième semaine pour être motivé. Je vois si l'indice de progrès augmente ou non. Si le temps durant lequel il travaille correspond à ce qui est prévu. Donc je lui ai programmé des sessions de 40 minutes. Donc il va même un petit peu plus vite que prévu. J'ai à la fois son temps de travail effectif et son temps de pause. Et en dessous, je vois les 3 tâches. La mémorisation des formes, les instructions et le calcul mental si ça progresse au fur et à mesure du temps. Quand je clique sur les résultats, je vois pour chacun des exercices la progression session après session avec l'emplan moyen et l'emplan le meilleur et le moins bon obtenu à chacune des sessions. Donc ça, c'est le résultat global depuis qu'on a commencé la mémorisation sur chacun des exercices. Page suivante, je vais avoir accès aux sessions les unes après les autres. et je vais voir à quelle heure il a commencé, à quelle heure il a terminé, dans quelle heure il a travaillé et pour chacun des exercices si les items étaient réussis ou échoués. Donc là, je vais voir s'il triche mais c'est là aussi que je vais pouvoir me rendre compte s'il a bien pris les plus difficiles au début quand il était plus alerte. Je vais pouvoir le conseiller. Il y a plein de techniques pour le voir pour faire en sorte qu'il travaille de la manière la plus efficace possible. J'ai trois types d'items. Les items rouges c'est les items échoués et automatiquement le programme va proposer un item un petit peu plus facile dès qu'un item est échoué. Et ça, c'est quand j'ai au moins deux fautes. Si j'ai une seule faute, le logiciel va lui proposer un item de niveau équivalent pour ne pas le démotiver et pour le relancer dans son activité. Alors, je peux imprimer un PDF de tous les progrès si je le souhaite. Je peux changer son mot de passe même si je peux changer son sexe, etc. Et j'ai également le plan de la remédiation. C'est-à-dire que je sais à l'avance à quelle session chacun des exercices sera proposée. Donc, quelle organisation ? Et vous voyez, les jours où il y a les trois tâches, eh bien, j'ai moins d'exercices pour que le temps de remédiation au final reste le même, reste identique. On a des sessions qui s'attentent programmées sur le même temps. Alors, peut-être juste pour terminer, vous avez un tableau de bord. Donc là, on trouve les informations relatives au suivi. Donc, des vidéos obligatoires au départ qui se présentent comme ça. Donc, je vais regarder la première, puis la seconde, puis la troisième, etc. Ça se débloque ensuite dès qu'on a tout visionné. Et quand vous serez formé par ces e-learning, vous pourrez avoir accès à la deuxième page qui est constituée de tous les matériels dont on va sortir pour suivre les remédiations. Il y a évidemment un manuel, mais il y a aussi un livret dans lequel vous avez des questionnaires d'analyse des plaintes. Vous avez, vous pouvez nous envoyer par mail, mais pour pouvoir les ouvrir. vous avez des petits supports de suivi où l'enfant repart à la maison avec, où il aura renseigné ses plaintes, ses objectifs, les jours où il va travailler, donc son petit calendrier, etc. C'est du matériel à la fois pour le thérapeute et pour le patient. Et puis, toutes les informations qu'on a besoin pour comprendre comment on analyse les graphiques, comment on revient dans le détail sur l'analyse et les feedbacks qu'on peut faire à son patient. Voilà pour ma présentation de Cogmet V4. On a une deuxième pause. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous répondra encore une fois avec plaisir. Merci.